Pourquoi as-tu du mal à croire que tu peux réellement vivre de ta passion ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il y a deux pistes principales. C'est premièrement, la mentalité, c'est-à-dire ce que tu penses de toi et ce que tu penses possible de réaliser. Et deuxièmement, commencer à compter, commencer à planifier, commencer à calculer simplement. Je suis Fanny Wamara, bienvenue sur Kikantopoda. Kikantopoda est une plateforme qui a pour ambition d'aider les cake designers ou toute personne qui se lance dans la pastisquie à pouvoir développer son entreprise et à être performant et rentable. Le but n'est pas simplement de se faire plaisir ou de faire des gâteaux, mais lorsqu'on veut commencer à gagner sa vie ou à réussir une reconversion professionnelle et à vendre ses créations, ses œuvres d'art sucrées, il y a un cheminement à avoir et c'est là qu'intervient Kikantopoda qui vous aide à pouvoir y arriver et vivre de votre passion. Sur la chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de créativité et également d'argent qui est un sujet hypersensible pour nous francophones, particulièrement lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc si les thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à ta volée afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'important, c'est-à-dire pourquoi tu penses qu'il est impossible pour toi de vivre de ta passion. Et pour répondre à cela, j'ai deux points à aborder avec toi. Premièrement, je vais parler de la mentalité, ce que tu crois, tes pensées, tes croyances et deuxièmement, je vais parler en fait de ce qu'on appelle la planification, commencer à calculer, commencer à programmer, en gros, devenir une personne stratégique. Au sujet de la mentalité, qui est pour moi le premier barrage, la première barrière pour toute personne qui veut réellement vivre de sa passion, c'est pourquoi tu as autant de mal à croire que c'est possible. Et la façon la plus radicale de s'apercevoir qu'on a vraiment une limitation en termes de ce qu'on pense, sur ce qu'on peut faire avec sa créativité, avec son talent, avec son don pour la pâtisserie, est, arrives-tu à vendre confortablement tes créations ? Lorsque tu as une demande de vie et que tu dois annoncer le prix de ton gâteau, est-ce que tu vas commencer à réfléchir 15 000 fois avant d'appuyer sur la touche « Envoyer ce prix » ou alors tu vas changer et rechanger le prix et le ramener au plus bas jusqu'à ce qu'il correspond à ce que toi, psychologiquement, tu es prêt à accepter avant d'envoyer le devis. En fait, c'est un problème principalement de mentalité. Car réussir à entreprendre et vivre de sa passion va demander un changement de mentalité. Tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas réussir si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, ta façon d'aborder les notions importantes comme l'argent, ta valeur et aussi ton temps. Je parle pratiquement de ce sujet-là sur toutes les formes. Je les amène par différentes, comment dire, trajets. Mais au final, je reviens toujours à la même chose, la mentalité. Penses-tu que tu es capable de pouvoir vendre tes gâteaux à 10 euros la part ? Penses-tu que tu mérites d'être payé pour les heures que tu consacres à ces clients qui te demandent des gâteaux ? Comment te perçois-tu ? Le premier conseil que je vais te donner est que tu sois une personne en constante progression. Pas seulement en progression par rapport à ta technique parce que tu sais faire des fleurs en sucre en plus ou tu as pris une nouvelle technique de cake design. Penses-tu que tu mérites d'être payé pour les heures que tu consacres ce que tu penses de toi, comment tu vois les choses ? En gros, tu as confiance en toi. Self-confidence, comme ils disent les Anglais. Il faut que ce soit une constante progression. Aussi, par rapport à ton professionnalisme, est-ce que tu te fais respecter par tes clients ? Est-ce qu'on peut t'appeler à n'importe quelle heure ou t'envoyer des messages à n'importe quelle heure et toi, tu réponds à n'importe quelle heure ? Il faut fixer un cadre. C'est toi qui donne le cadre. À quelle heure on peut te joindre ? À quelle heure tu peux répondre ? Et comme ça, tu as conçu à te faire respecter. Et lorsque tu réponds à des demandes de vie, est-ce que tu as un process ? Est-ce que tu as vraiment une procédure que tu suis à chaque fois et sur laquelle tu ne dévies pas ? Tout ça pour dire qu'il faut que tu fixes le cadre de ta relation avec les clients. C'est toi le chef d'entreprise. Si tu ne fixes pas le cadre, ce sont les clients qui vont t'emmener dans tous les sens et ça va t'épuiser et ils ne te respecteront pas. En tout cas, c'est ma propre expérience. Il y a également la préparation. Est-ce que tu es assez organisé pour pouvoir livrer tes gâteaux en temps et en heure ? Peux-tu dire aux clients que tu passes récupérer tel jour à telle heure et que réellement, tel jour à telle heure, tu es prêt ? Pouvoir gagner aussi en estime ou en confiance en soi demande de bien gérer son temps et de savoir vraiment combien de temps mettre un gâteau pour être réalisé afin de pouvoir toujours respecter cet engagement en termes de ponctualité. L'autocritique. Est-ce que quelqu'un qui est capable de pouvoir soi-même voir ce qui ne va pas dans sa création, dans sa gestion, dans son entreprise avant même que quelqu'un d'autre ne puisse te le dire ? Pour ma part, je pense que pour progresser vraiment dans son art, il faut avoir un sens assez développé de l'autocritique. Est-ce que constamment, en train de se dire, comment puis-je m'améliorer ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est vraiment pas au top par rapport au standard que je veux atteindre et comment faire pour atteindre ce standard-là ? Il ne faut pas rester dans le statico en se disant que ça, je sais faire, c'est parfait, je vais rester comme ça. Mais toujours se dire, comment faire pour atteindre le niveau d'excellence et d'exigence de ce pâtissier que je suis, que j'aime beaucoup et dont je suis une fan incontournable. Donc, avoir des personnes qui vraiment sont des, comment dire, les points que vous voulez atteindre. En gros, qui ont un niveau d'excellence, de travail, de perfectionnalisme que vous voulez atteindre et par tous les moyens, essayez de vous améliorer pour atteindre ces points-là. On va passer au deuxième point qui est le monde de calcul. Très souvent, ce que j'ai pu constater est que les personnes qui ont du mal à croire qu'elles peuvent vivre de leur passion que c'est possible sont des personnes qui ne vont pas prendre les choses en main dans le sens de la planification dans le calcul. Pour moi, quelqu'un qui ne prend pas le temps de calculer est quelqu'un qui avance, en fait, en étant aveugle. C'est comme si tu te bandes, en fait, des yeux et tu veux avancer en sachant où tu vas. Et pour moi, le fait de calculer, de commencer à regarder les chiffres est en fait la façon d'ouvrir ses yeux et de commencer à voir réellement quel est le chemin à parcourir. Est-il réalisable ou pas ? Et si c'est le cas, quels sont les mécanismes, les actions que je vais devoir mettre en œuvre pour y arriver ? Et c'est pourquoi j'aime bien parler de ce que j'appelle le plan d'affaires, le business plan, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est quelque chose qui est premièrement important pour soi-même. Ce n'est pas pour se faire voir ou pour demander un investissement ou je ne sais quoi. C'est principalement pour soi-même, pour se dire, est-ce que mon projet est réellement possible ? Et si c'est le cas, que va-t-il que je fournisse comme ressource humaine mon temps financière, combien j'ai, combien je peux investir et aussi ma persévérance ? Alors, j'encourage vivement, quand on veut commencer à vivre de sa passion, à calculer, à programmer, à planifier. Combien de gâteaux il va te falloir créer, confectionner tous les mois pour pouvoir te verser un salaire ? Quel chiffre d'affaires il va falloir générer tous les mois pour pouvoir te verser un salaire ? Et quel sera le seul pour que tu puisses avoir des bénéfices afin de continuer à investir dans ton entreprise ? Donc, voilà pour ce que j'avais à te dire aujourd'hui par rapport à comment peux-tu réussir à vivre de sa passion. Premièrement, changer sa mentalité et deuxièmement, commencer à calculer parce que les chiffres, en fait, ça ouvre les yeux. Tout simplement. Nous sommes arrivés à la fin et j'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage au plus grand nombre et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501